Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette capsule de la série « L'urgence en bibliothèque et les adaptations professionnelles en temps de crise sanitaire ». Ces capsules sont organisées en partenariat avec la Bibliothèque publique d'information et la Bibliothèque de Toulouse. Aujourd'hui, nous sommes ici avec l'équipe d'images en bibliothèque. Je vous remercie Mariam Pallès, Alice Maître, Raphaël Perreira et Marie-Thomas Penette. Elles vont échanger sur les méthodes et les modalités qui ont été mises en œuvre pour dynamiser le réseau d'images en bibliothèque, pour être au plus près du public confiné, en prenant notamment comme exemple le mois du film documentaire en novembre dernier, lors du deuxième confinement. Ce dialogue vient en complément de l'article qui a été publié sur la plateforme professionnelle de la Bibliothèque publique d'information. Nous revenons vers vous en ce début de l'année 2021, dans un contexte encore très incertain, notamment pour les cinémas qui sont toujours fermés. Alors que le mois du TOC a plus de 20 ans, puisque nous avons fêté les 20 ans en 2019, son succès repose sur la diversité des projections qui sont proposées par la Bibliothèque publique. Images en bibliothèque anime et fédère un réseau professionnel très, très large et crée des passerelles entre les univers du cinéma et les établissements culturels que sont les bibliothèques. Donc, je vais laisser à chacune d'entre vous vous présenter la parole et surtout peut-être commencer par une question très simple, qui est celle de comment vous avez organisé le mois du film documentaire en début du mois, enfin, sachant que nous avons eu les annonces du reconfinement fin octobre, donc pour novembre. Bonjour, Marianne Palaise, déléguée générale d'Images en bibliothèque. Bonjour, c'est Alice Maître, chargée de communication à Images en bibliothèque. Bonjour, je suis Marie-Thomas Penette, je suis coordinatrice du réseau de la Cinémathèque du Documentaire au sein d'Images en bibliothèque. Bonjour, je suis Raphaëlle Pirère, je suis chargée de projet de programmation à Images en bibliothèque. Je peux faire un petit résumé de comment s'est organisé le mois du doc cette année. Donc, c'était une année particulière, bien sûr, en termes d'organisation pour les structures qui ont dû sans cesse réorganiser leur calendrier, s'adapter. Et le mois du doc, l'année pour le mois du doc a commencé avec le confinement au printemps et ensuite le couvre-feu en octobre. Donc, pendant toute cette période, malgré tout, on croyait quand même fortement au maintien du mois du doc, même s'il était fragilisé. Il y avait un petit peu moins de structures qui comptaient participer, mais on y croyait fortement jusqu'au bout. Donc, ça nous a mené à accompagner le réseau pour les aider à organiser les projections en respectant les mesures sanitaires. Donc, on a fait des rendez-vous en visio pour discuter de ça avec le réseau, discuter de comment on organise des projections en respectant les mesures sanitaires. Donc, que ce soit le masque, les jauges ou alors même des propositions d'autres manières de projeter, que ce soit par exemple chez l'habitant. Voilà, on a fait plusieurs rendez-vous comme ça. Ensuite est arrivée l'annonce du confinement, donc juste pile après notre soirée d'ouverture nationale. Donc, quand ce deuxième confinement est arrivé, on avait eu quand même toute cette première partie avec le réseau à s'organiser pour des projections déjà alternatives. Donc, il y avait quand même déjà tout un travail de fait. Par contre, à l'annonce du deuxième confinement, le réseau a été quand même assez surpris. On a dû s'organiser vraiment en urgence. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tout de suite réunis avec les coordinateurs régionaux. Et là, on a pris plusieurs décisions avec eux. Premièrement, déjà de laisser la liberté aux participants du choix concernant leur programmation, c'est-à-dire soit de la maintenir en ligne, de la dématérialiser, soit de l'annuler, soit de la reporter en 2021. On a fait le choix aussi de toujours communiquer sur le programme qu'aurait dû avoir lieu. Donc, ça veut dire que sur le site du mois du doc, la programmation est restée, avec la petite mention annulée. Mais comme ça, on a toujours une vision de ce qui s'est passé. Et toutes les programmations sont aussi dans la docothèque. Donc, ils peuvent resservir l'année prochaine ou les années suivantes pour se repérer sur les sites et les projections qu'il aurait pu avoir lieu. Et la dernière chose qu'on a fait aussi, bien sûr, c'est de décider de s'occuper un maximum des structures qui avaient décidé de dématérialiser et de les accompagner. Donc, pour ça aussi, en urgence, pour les accompagner, on a développé le système d'inscription sur le site d'images en bibliothèque pour pouvoir inscrire des diffusions en ligne. On a aussi, on a étendu la période du mois du doc, c'est-à-dire qu'on a laissé un mois de plus jusqu'à fin décembre pour que les structures aient le temps de rebondir, s'organiser. Voilà. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a doublé nos permanences en visio. Parce que ce qu'on avait organisé tout le mois d'octobre, c'était des rendez-vous en visio avec le réseau une fois par semaine. Et donc, on a continué à les faire en décembre, mais en novembre, mais en les doublant. On a fait deux rendez-vous par semaine qui ont été bien suivis, justement, pour tout ce qui était des dématérialisations. Ce qui fait qu'au final, on a quand même eu une partie du réseau qui a réagi très vite pour dématérialiser, leur mois du doc. et on a eu environ 80 structures qui ont pu projeter, diffuser en ligne. Et à savoir aussi que sur toutes les personnes qui n'ont finalement pas participé, il y en a quand même un tiers qui compte remettre leur programmation à 2021. Voilà pour un petit tour de l'organisation du mois d'octobre cette année. Évidemment, c'était une situation dramatique, parce qu'il y avait tous les efforts fournis par le réseau pour monter des programmations, et on a ressenti une très, très grande déception des participants à l'annonce du second confinement. Et en même temps, je dois dire que c'est là que tout le réseau du mois du film documentaire aussi prend son sens. C'est qu'on a vraiment ressenti de la solidarité dans ce réseau. Les gens qui nous contactaient, qui contactaient les coordinateurs régionaux, le besoin de se parler, de se réunir toutes les semaines. C'est pour ça qu'on a mis en place ces rendez-vous, deux rendez-vous hebdomadaires par visio. Il y avait vraiment le besoin d'aide pour ceux qui voulaient apprendre à diffuser des films, qui voulaient diffuser des films en ligne, mais qui ne savaient pas comment faire. Donc, il y avait vraiment un besoin d'aide concrète. Il y avait aussi le besoin de se retrouver, de se sentir partie prenante d'un réseau professionnel, collectif. Et ça, il y a des belles choses qui sont ressorties de ça, de ces rendez-vous hebdomadaires. Ça nous a permis de questionner nos pratiques, de découvrir des gens, des façons de travailler, de se questionner aussi sur nos métiers. Donc, c'était quand même à la fois dur, mais aussi assez fort humainement. C'est allé un peu dans les deux sens. Nous, on a proposé et incité à certaines choses. Et on a eu aussi beaucoup de retours du terrain qui ont été des propositions spontanées. Et c'est vrai que dans le cadre du mois du doc, vraiment, à la fin de l'année, il n'y avait pas de possibilité, en tout cas, de projection physique. Donc, effectivement, c'est surtout vers la diffusion en ligne que se sont orientées les programmations à ce moment-là. Mais il y a eu d'autres manifestations aussi, comme des prêts de DVD ou de la valorisation du documentaire d'autres façons. Mais en effet, c'est surtout la diffusion en ligne qui a pris le devant de la scène à ce moment-là. Il y a plusieurs façons dont les lieux se sont emparés de la diffusion en ligne, soit avec la VOD, soit avec leur catalogue de VOD auquel ils sont abonnés, auxquels leurs usagers ont accès habituellement. Et dans ce cas-là, les bibliothèques ont organisé des programmations, ont fléché des films pour leurs usagers, par exemple, avec les catalogues des yeux d'oc ou d'images de la culture ou du TENC. Il y a notamment une bibliothèque qui a organisé une programmation de leurs dix années de mois du doc en VOD. Ils ont reproposé tous les films des dix dernières années qu'ils avaient proposés en projection. Là, ils l'ont fait en VOD pour faire un anniversaire. Il y a aussi des bibliothèques qui sont passées par la 25e heure, donc avec un système de catalogue. Et puis, il y a aussi d'autres lieux qui sont passés par des séances virtuelles, mais qu'ils ont organisées par leurs propres moyens, en contactant directement les ayants droit, en choisissant leurs films. Voilà. Les retours qu'on a eus pour l'instant sur l'organisation de ces diffusions en ligne, il y a beaucoup de retours qui disent que c'était un réconfort quand même de pouvoir organiser quelque chose après tous ces hauts et ces bas, à un moment où tout s'annulait dans le pays, ou retombait dans un moment de confinement et de plein de choses qui s'arrêtaient. certains participants disent que pouvoir organiser ça, c'était un grand réconfort et c'était très enthousiasmant de le faire, même si ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Il y a beaucoup de participants qui disent aussi que la diffusion en ligne, ça a permis un accès à plus de films. que ça permet de voir des films qui auraient été diffusés dans une médiathèque qui est à 20, 50 kilomètres, à laquelle on ne se serait pas rendu physiquement et donc ça a permis un accès à des films qui étaient montrés par des bibliothèques éloignées auxquelles les participants n'auraient pas eu accès autrement, ou les publics. Et puis une autre chose qui est soulignée dans les apports de la diffusion en ligne, c'est le fait que ça donne accès à d'autres publics. Et ça permet de diversifier les publics, les publics qui sont à mobilité réduite pour différentes raisons, parce qu'ils habitent très loin à la campagne, parce qu'ils sont très âgés, ou parce qu'ils sont loin du champ de la culture. Voilà, c'est des publics qui ont pu être touchés par ces diffusions-là, alors que ça n'aurait pas été le cas autrement. Et puis un dernier effet bénéfique de ces diffusions qui est souligné par plusieurs participants, c'est le fait que ça a permis plus de partenariats avec des structures culturelles ou locales que d'habitude. Ça a obligé, ça a permis de tisser des liens qui d'habitude se font moins. Et en revanche, la difficulté pour ces diffusions qui a été soulignée à de nombreuses reprises, c'est le fait que la communication demande beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour cette diffusion-là. Alors, il y a le développement du site Internet qui va nous servir sur le long terme si jamais d'autres situations similaires se présentent. Mais oui, on a développé des outils pour coordonner le réseau. Je pense que Marie présentera ce qu'elle a développé pour accompagner les adhérents de la cinémathèque du documentaire, par exemple, et les former en urgence. Et puis, je pense qu'en fait, notre grande expérience à nous, ça a été la soirée de lancement du mois du doc à la BPI avec la 25e heure, puisque là, on a collectivement testé, fait une expérimentation. En fait, on a créé, on a imaginé un dispositif de projection hybride des collectives, puisqu'on était plusieurs lieux, une quinzaine de lieux à projeter le même film au même moment. Et on était quatre ou cinq lieux à être reliés par un multiplexe. Donc, la réalisatrice qui était à la BPI avec nous et la rencontre se faisait avec le public qui était avec nous à Paris et les publics des différents lieux du multiplexe, donc à Dubaï, à Tunis, à Reims, à Nîmes. Et voilà, donc c'était un dispositif très événementiel et très humain. On voulait trouver des façons de recréer du lien humain et de la convivialité, de la chaleur humaine dans ces dispositifs virtuels. C'était vraiment ça l'idée, notre challenge. Notre idée, c'est toujours de réfléchir aux pratiques du réseau. Et par rapport à cette question du virtuel, on voulait expérimenter des dispositifs qui n'opposent pas virtuels et physiques, mais qui réfléchissent à leur complémentarité. Donc, ça a été vraiment un test grandeur nature. C'était assez laborieux et ambitieux à mettre en œuvre, mais on est très, très contents. C'était vraiment un moment très fort. Et l'idée, c'est que l'ayant testé nous-mêmes, on voit que c'est reproductible, alors de façon, certes, plus modeste, mais on voit l'ouverture qu'il peut y avoir derrière dans une situation non-confinée, par exemple, où des réseaux de bibliothèques ou de salles de cinéma ou de cinémathèques s'organiseraient sur une programmation commune et pourquoi pas organiseraient des rencontres communes, communes, mais de façon coordonnée dans plusieurs lieux. Ce qu'on a monté pour la soirée d'ouverture, finalement, c'est un exemple de ce qui peut être remis en place avec d'autres configurations et se servir du numérique et du virtuel au bénéfice des lieux physiques et non pas subir les diffusions en ligne comme finalement en opposition aux lieux physiques, mais au contraire, de s'en servir ou renforcer les lieux physiques. Ça, c'est vraiment notre souhait. Les adhérents de la cinémathèque du documentaire, c'est un groupe plus restreint que les participants du mois du doc. C'est une cinquantaine de structures en France, mais qui sont toutes impliquées d'une manière ou d'une autre dans le mois du film documentaire en tant que partenaires, coordinateurs régionaux ou simples participants, donc à différents niveaux. Mais ce sont des structures qui sont engagées dans la diffusion de documentaires tout au long de l'année. Donc, elles ont été confrontées au premier confinement déjà à la problématique de l'annulation de toutes leurs projections de documentaires. Et là, à ce moment-là, la plupart des activités se sont complètement stoppées. Très peu ont mis en place des séances en ligne ou des choses comme ça, en attendant que les salles réouvrent. Mais au moment de l'annonce du deuxième confinement, en plein mois du doc, qui est leur grosse période de diffusion de documentaires, c'est sûr que ça a été différent, la réaction était différente. et tous ceux qui tenaient absolument aux contacts physiques et aux projections en salle et aux contacts du public se sont un peu dit qu'il était peut-être temps de s'adapter et ont été très vite en demande d'outils et d'informations sur l'organisation de séances et d'éventuelles rencontres en ligne. Donc, on a monté dans cette urgence-là deux premières rencontres sous forme de réunions-formations sur l'organisation vraiment technique, pratique de séances en ligne en faisant intervenir aussi des personnes responsables de plateformes VOD, de plateformes de salles virtuelles comme la 25e heure ou autres pour vraiment donner des exemples concrets et des trucs et astuces aussi pour pouvoir le faire pour ceux qui le souhaitent à moindre coût ou de manière plus artisanale qu'en passant par des plateformes telles que la 25e heure qui ont un coût aussi. Donc, on a exploré tout ça un peu dans l'urgence. On a monté ces formations, une troisième très vite suite aux demandes pour parler là plus des rencontres en ligne, donc comment organiser un débat en ligne, comment organiser une conférence, une masterclass, un atelier pratique, voilà, parce que tout le monde sentait que ce deuxième confinement allait probablement durer, qu'en tout cas la fermeture des salles allait certainement durer et qu'il fallait repenser un peu nos activités. Donc, ces trois premières réunions ont eu un franc succès et il y a eu plus d'une quarantaine de personnes qui ont participé et qui ont repris à leur compte toutes ces astuces qu'on a pu leur donner et qui maintenant vont les pérenniser que ce soit là, parce que la fermeture des salles se prolonge, mais aussi dans la perspective de la réouverture des salles pour pouvoir adapter leurs activités et les rendre plus hybrides avec un fonctionnement en complémentarité, avec des actions en ligne qui permettent de renforcer les actions en salles et inversement. Ça veut dire que, par exemple, je sais qu'autour de la Terre, qui travaille dans les Ardennes, dans toute la région de la Haute-Marne, a prévu d'organiser, dès la réouverture des salles, des séances en salles, toujours accompagnées d'une séance en ligne pour des publics empêchés, par exemple, ou des publics éloignés. Donc, la séance se déroulera en même temps et les publics empêchés qui ne peuvent donc pas se déplacer en salles pourraient assister au débat et même participer au débat. Donc, ça, c'est des choses qui vont mettre en place et qui vont se pérenniser. Ça a permis aussi plein d'actions en réseau qui n'avaient pas été mises en place jusque-là. Puisqu'on peut s'appuyer sur la force d'un réseau quand il s'agit de séances en ligne et de dématérialisation. Finalement, on peut accéder de n'importe où à une séance ou à un débat ou à une rencontre et ça a permis beaucoup de mutualisation aussi des forces. Donc, voilà, ça, c'est très positif. Et nous-mêmes, ça nous a permis de repenser un peu la coordination de réseau et de se dire que ces réunions en ligne qui nous permettent de nous réunir régulièrement et tous ensemble des quatre coins de la France. C'est aussi intéressant et donc, on va pérenniser ces réunions et ces formations régulièrement en ligne, même quand il sera à nouveau possible de nous déplacer et de nous réunir. Merci, Marie. C'est enthousiasme et salutaire, en tout cas. C'est surtout très intéressant de voir qu'en effet, le mot hybride aujourd'hui prend de plus en plus de place et que notamment, on est de plus en plus veillant, enfin, veille en tout cas à toucher ces publics qui n'étaient pas forcément touchés avant. Du coup, peut-être, je veux juste conclure avec un mot pour voir comment se projeter après cette tempête qui est 2020 et puis 2021 qui n'est pas fini. Si on vient de commencer et les choses ne se calment pas, il faudra reconstruire. Est-ce que vous avez des ambitions en 2021 ? Est-ce que vous souhaitez garder des choses vraiment en place comme celle que vous avez dit ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter ? Et quand même, on souhaite que perdure la projection publique qui est collective comme étant le cœur et l'ADN du mois du doc. C'est vraiment au cœur de cette manifestation. On y tient. Donc, on a vraiment hâte que les projections puissent à nouveau être organisées dans les lieux. On ne balayera pas comme ça tout ce qui a été inventé avec les outils en ligne. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été expérimentées, testées, mises en pratique. et je pense qu'il y a des belles choses qui perdureront. Mais la rencontre dans les lieux, la rencontre entre les publics, avec les œuvres, avec les cinéastes, avec les équipes de films, avec les intervenants, entre les publics, elle est primordiale et elle fait vraiment… C'est le cœur du mois du doc. Et puis, quand même, ce qu'on peut ajouter peut-être aussi, c'est que, par la force des choses, ce mois du doc confiné, il a aussi été l'occasion de rappeler et de re-solliciter, de mettre en valeur une interrogation qu'ont les bibliothécaires depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire l'existence de leurs collections physiques dans leurs lieux et comment ces collections physiques dans leurs lieux s'intègrent et s'adaptent à leurs ressources numériques. Et donc, cette question-là, les bibliothèques sont de plus en plus nombreuses à disposer d'offres de VOD. et ils se posent depuis longtemps maintenant la question de la pérennité de leur collection de films sur support physique en DVD. Donc, ce sont des réflexions de fond de la profession et ce mois du doc vient vraiment mettre en pratique, re-questionner et montrer l'importance de réfléchir à cette complémentarité et voilà, puisque les bibliothécaires nombreux ont été ceux qui avaient imaginé une programmation dans leur lieu et qui ont dû remanier cette programmation et s'appuyer sur les offres de VOD qu'elles avaient par ailleurs développées. Donc, on est vraiment dans un point de jonction qui met vraiment en exergue la problématique profonde des bibliothèques. Et ça, je pense que ça va continuer d'être mis en réflexion dans le cadre du mois du film documentaire c'est certain. Je pense que ça sera de plus en plus le mois du film documentaire l'occasion de faire découvrir les offres de VOD qui sont disponibles pour les publics tout au long de l'année dans les médiathèques. Merci, merci à Images en bibliothèque pour remplacer tout ce réseau, l'accompagner dans la mise en œuvre d'un travail de mise en ligne, d'accompagnement des réalisateurs, d'invention d'une nouvelle forme de projection tout en gardant l'idée de rencontre au cœur de votre travail. Donc, Occitanie Libre et Lecture vous remercie et puis surtout, on souhaite que vous poursuivrez en 2021 avec cette belle énergie que vous portez en vous. Merci.